Le parti de droite libéral de l'actuel premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré vendredi être prêt à gouverner aux côtés de l'extrême droite de Gert Wilders à l'issue des législatives anticipées du 22 novembre. Répondant à la question d'un journaliste, le premier ministre sortant a confirmé les déclarations de la nouvelle chef de sa propre formation VVD qui confiait plutôt à l'agence de presse néerlandaise ANP ne pas exclure de participer à une coalition avec le PVV2M. Wilders Oui, je suis complètement d'accord, a laconiquement affirmé M. Rutte, qui quittera la politique à l'issue de ce scrutin après 13 années en tant que chef du gouvernement. C'est une bonne nouvelle, a réagi M. Wilders sur XX Twitter. Nouvelle chef du VVD, Dylan Isilguez, ministre démissionnaire de la justice, a été investie lundi tête de liste du parti pour les élections. Elle-même arrivée enfant en tant que réfugiée aux Pays-Bas, Mme Isilguez est notamment chargée de porter la politique de plus en plus dure du VVD sur le dossier de l'immigration. Début juillet, M. Rutte avait surpris les néerlandais en annonçant qu'il quittera la politique après 13 ans à la barre à l'issue des prochaines élections. Ce scrutin avait été organisé après l'effondrement de la coalition quadripartite de M. Rutte quelques jours auparavant en raison de divergences insurmontables. Le libéral avait semé le trouble chez ses partenaires de la droite et du centre, en exigeant de l'adoption de mesures clivantes autour de l'accueil des demandeurs d'asile. Marc Rutte est devenu pour la première fois Premier ministre en 2010, en formant un gouvernement de coalition grâce au soutien au Parlement du dirigeant du parti d'extrême-droite PVV. Gert Wilders En retirant son soutien au gouvernement, M. Wilders avait précipité la chute de ce dernier en 2012, provoquant la tenue d'élections législatives anticipées. Le VVD vise un nouveau mandat de Premier ministre tandis qu'un parti d'agriculteurs néerlandais, le mouvement des agriculteurs citoyens BBB, moins dur sur l'immigration, espère secouer le système. Formé fin 2019, au début du mouvement de contestation paysanne contre les projets de réduction drastique du cheptel néerlandais pour des raisons environnementales, le BBB est aujourd'hui la première force politique au Sénat.